En tout cas, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce qu'en fait, je viens de regarder jusqu'au bout la dernière vidéo de Michelle Phan où elle explique pourquoi elle a quitté Youtube, pourquoi elle décide d'arrêter en fait. Et Michelle Phan, si vous ne la connaissez pas, c'est la première Youtubeuse, il me semble, que j'ai suivie il y a quasi 10 ans, presque 10 ans. Elle m'a tellement inspirée en fait et tellement motivée, c'est elle qui m'a fait rêver et qui m'a donné envie de moi aussi partager ma passion, de vivre de belles choses. En regardant sa vidéo, je me suis vraiment rendue compte qu'on se ressemble énormément en fait, énormément et ça m'a énormément touchée. Et elle explique en fait que lorsqu'elle a commencé Youtube, c'était tout simplement avant toute chose pour devenir célèbre, gagner de l'argent, pour partager ce qu'elle aime avant tout. Mais c'était surtout parce que, vous le voyez au début de la vidéo, elle parle de sa maman qui voilà, fait les ongles, son métier en fait, c'est de faire les ongles aux gens en fait. Donc, Michèle Fant, quand elle était petite et qu'elle voyait sa maman travailler, elle se disait, moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de rendre les gens heureux, les gens plus beaux. Et sa maman lui disait, non, le mieux c'est que tu deviennes médecin, que tu gagnes beaucoup d'argent, voilà. Comme quoi l'argent fait le bon argent, quelqu'un de grand en fait, parce qu'à chaque fois qu'elle entendait ses parents se disputer, c'était au sujet d'argent, d'argent, d'argent. Donc, elle s'est dit, ah ok, donc en fait, le but d'une vie, c'est d'avoir beaucoup d'argent en fait, et que finalement, l'argent rend heureux. Donc, elle avait un objectif en tête, c'était de devenir quelqu'un de grand, d'être célèbre, de gagner de l'argent. Elle a commencé Youtube, etc. Ça a décollé, des professionnels l'ont contacté, c'est là que tout a été, voilà, quand Youtube a commencé à monétiser les vidéos, voilà, de pouvoir payer les créateurs pour tout le temps consacré sur leurs vidéos, etc. C'est génial, mais au fur et à mesure, en fait, que ça a changé complètement sa vie, des gens prenaient des décisions avec elle ou à sa place, voilà. En fait, elle s'est professionnalisée dans ce qu'elle a complètement tout changé, que c'était devenu une addiction. Plus elle réussissait, plus elle gagnait bien sa vie finalement, plus elle avait envie de plus et de plus et de plus et de plus encore, sans avoir le temps de voir les gens qu'elle aime. Elle se sentait seule, elle a commencé à, voilà, à déprimer les gens, même les critiques extérieures, tout ce qu'on se prend dans la gueule. Elle se disait, ok, ok, je suis célèbre, j'ai beaucoup d'argent, mais pourquoi je me sens mal ? Pourquoi je me sens comme ça, quoi ? En fait, elle a commencé à s'isoler, à se déconnecter un petit peu de tout ce qui est Internet. Et elle a décidé de faire un grand voyage pour se retrouver. En fait, elle dit qu'en fait, plus ça allait, plus même au niveau de son physique, elle n'était jamais satisfaite. Elle voulait être encore et toujours plus belle, en fait, finalement. Elle regarde la pression extérieure et donc elle a fait son voyage pour se retrouver, elle. Et que ça lui a fait énormément de bien et qu'elle a réfléchi. Aujourd'hui, elle a décidé de quitter YouTube, en fait. Elle a décidé qu'elle ne ferait plus de vidéos. Elle a créé, entre-temps, sa marque de cosmétiques. De cosmétiques ? Parce que c'était l'un de ses rêves. Et donc, elle continue de ce côté-là. Continuer ce qu'elle aime, mais de loin, quoi. Sans toute cette pression, sans tout ce côté malsain, en fait, finalement. Et en fait, je pense que si ça m'a... Pourtant, je ne suis pas le genre de personne qui pleure facilement. Je vous jure, je pleure quand même rarement. Même si je souffre ou quoi que ce soit. Je suis toujours pire que moi, etc. Donc, je me reprends un peu quand je commence à bader. Mais en fait, elle a raconté son histoire et je me suis vue. Parce qu'à la base, ma mère, je l'ai vue trimer toute sa vie. Toute sa vie. Je ne vais pas vous rendre compte, même pas moi, de tout ce qu'elle a enduré. Toute sa vie, en fait, et encore aujourd'hui. Quand j'ai commencé YouTube, tout comme elle d'ailleurs, on n'était pas encore payés. Même YouTube ne payait pas, en fait. Ça n'existait pas encore. Donc, c'était vraiment purement, c'était purement, purement que de la passion. Rien d'autre. Du partage, de la passion et du fun. Et à toute mesure, quand les créateurs ont commencé à être payés, c'était génial. C'était génial de pouvoir être payé pour le temps consacré. De pouvoir s'acheter du nouveau matos, une nouvelle carrière. T'investis à fond dans une vidéo et non pas une vidéo où tu racontes ta life, ton blabla. Bref, chacun fait comme il veut. Mais quand tu t'investis vraiment dans une vidéo, c'est normal d'être payé, en fait. Tu y consacres tellement de temps, de cœur, de... Tu ne vois plus tes amis. Tu ne vois plus ta famille. Tu ne vois plus ta famille. Tu n'as plus vraiment de vie sociale, en fait. Quand tu es vraiment passionné et que tu fais un truc à fond. Comme moi, je l'ai fait, en tout cas. J'ai fait... Tu consacres tout ton temps. Tu ne comptes pas le temps consacré sur le temps passé, sur tout ça, en fait. C'est H24. C'est toute la journée. C'est YouTube. Quand ce n'est pas YouTube, c'est Twitter. Quand ce n'est pas Twitter, c'est Insta. Quand ce n'est pas Insta, c'est Facebook. Quand ce n'est pas machin, c'est truc. Toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Tous les jours de ta vie. Dès que tu commences, c'est tous les jours de... Si, je parle vraiment quand tu es passionné. Quand tu aimes vraiment ce que tu fais. Je ne parle pas de si tu le fais comme ça. Pour gagner de l'argent. Les gens qui commencent, de toute façon, aujourd'hui, majoritairement, on ne va pas se voiler la face. C'est pour le côté célébrité et l'argent. C'est très rare qu'ils soient passionnés. C'est très, très rare. Si tu es vraiment passionné, acharné, quand c'est vraiment... Tu as la niaque, en fait. Tu veux réussir. Tu veux que les gens admirent ce que tu as fait et aimer ce que tu as fait. Eh bien, tu y consacres tout ton temps. Et ça devient addictif. Jour après jour, tu veux toujours plus et toujours plus, toujours plus. Sachez que je ne suis jamais satisfaite un petit peu mon état d'esprit et à quel point je me suis rendu compte que ça allait trop loin. Depuis le début de ma chaîne, je n'ai jamais été 100% satisfaite d'une vidéo. Jamais. J'ai passé la nuit, même si vos commentaires sont ultra positifs, etc. C'est addictif. C'est... Tu veux toujours plus. Et du coup, moi, je me suis toujours dit... Mon rêve absolu, en fait, c'est d'un jour acheter une énorme maison à ma mère. Avec un jardin de fou. Je me suis dit que le jour où j'aurai réussi à faire ça, c'est bon. Je pourrais être fière de moi. Et encore, je suis sûre que ce ne sera même pas encore... Les partenariats. Sachez que je reçois des mails tous les jours. Tous les jours. Pendant toute l'année. Tous les jours. Quand je vois des commentaires me disant tu ne fais que des partenariats, encore un partenariat, etc. Je ne peux pas m'empêcher de me dire mais pourquoi les gens, en fait, sont obligés de t'attaquer dès lors où tu gagnes plus d'argent que d'habitude. Franchement, je me suis toujours dit mais pourquoi ? Dès lors où tu me fais confiance, quand je vois ce type de commentaires, mais bien dit et pas méchant, bien sûr, je le comprends. Surtout là, le mois de juin, c'est un mois clairement spécial partenariat. Il y a toutes les marques qui te contactent à Gogo pour le mois de juin et le mois de... Il me semble que c'est décembre. Ce sont les deux mois, sachez-le, où il y a le plus de partenariats. Je vous l'ai déjà dit, sachez que je n'accepte que... même pas, je crois. Allez, 10% des demandes de partenariats que je reçois. Sachez-le. Vraiment. Autant vous dire que ça pourrait être pire. Je pourrais en faire tous les jours, dans toutes mes vidéos. Mais, même si j'ai envie de plus et de plus, même si financièrement, en fait, je me dis, punaise, si j'accepte un partenariat par jour, la maison de ma maman, c'est bon, elle l'a, la mienne aussi, je l'aurai. Je... Ce que je fais, c'est déjà assez. Je trouve que ce que je fais, c'est déjà énormément de pression. Parce qu'effectivement, quand tu fais ta vidéo en collaboration avec une marque, c'est pas la même chose que quand tu fais ta vidéo toute seule. Fais ta vidéo toute seule. Attention, je parle pas d'émettre un avis objectif sur un produit. Jamais de la vie. Et ça, je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que je... Jamais je vous conseillerais. Je conseillerais à laquelle je n'ai aucune confiance ou que je n'aurai jamais acheté toute seule. Jamais. 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 Même après 6 ans. Jamais. Mais par exemple, là, la vidéo avec Givenchy, là, que j'ai mis en ligne hier, j'ai adoré. J'ai accepté parce que j'ai adoré le projet. J'ai adoré le projet. J'ai adoré de faire ça avec une abonnée, de découvrir cet objet hyper... Enfin, moi, j'ai jamais testé un truc pareil. J'ai adoré. Donc, non, je n'ai pas accepté. Donc, c'est hyper dur, en fait. C'est tellement dur de s'imposer des limites, de se dire, bon, écoute, stop. T'as déjà fait ça. Je te dis, bah non, bordel. C'est une marque de ouf. C'est un produit de ouf. La vidéo va être géniale. Pourquoi ? C'est bon, je me reposerai plus tard. Je vais faire la famille plus tard. Tant pis, là, je vais bosser deux fois plus. C'est la dernière fois. La prochaine fois, je ferai des vidéos cool chez moi. Et en fait, non. Non, tu le fais pas. Tu le fais pas parce que t'es putain de passionné, en fait. Tu kiffes ce que tu fais. J'adore ce que je fais. Et de pouvoir gagner plus d'argent grâce à ce que j'aime. Ça vous vend du rêve. Ça vous vend du rêve à vous. À chaque fois, vous me le dites, toi, vivre de sa passion, etc. Mais moi, encore aujourd'hui, ça me vend du rêve. J'ai jamais assez, en fait. J'ai jamais assez. Tu montes, tu montes, tu montes. Et les marques apprécient ton travail. Donc, t'es encore plus contente. Et c'est hyper compliqué. Je te dis, t'oublies qu'en fait, l'argent... J'ai jamais fait ça pour le succès. Je m'en fous d'être connue ou pas. J'en ai reconnue dans la rue. J'en ai strictement rien à faire. Vous imaginez même pas à quel point, en fait, ça m'intéresse tellement pas, la célébrité. Tellement pas. Mais tellement pas. C'est vrai que parfois, t'as tendance à croire que l'argent fait le bonheur. Alors que non. Ça y contribue. Ça, c'est sûr. Quand tu peux faire des voyages avec ta famille, les gens que tu aimes, t'as plus le temps de passer du temps avec les gens que t'aimes. Ouais. Sa vidéo m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. C'est terminé. Je ne me mettrai plus jamais la pression pour quoi que ce soit. Jamais. Même si je collabore avec une marque, je ne me mettrai plus la pression. Déjà, c'est... S'ils ne sont pas contents, de toute façon, je le dis à chaque fois, c'est pareil. Je suis moi. Je ne changerai pas. Ça, en général, les marques, quand elles me contactent, elles le savent. Et en général, si on te contacte, c'est pour ce que tu es déjà. Si on essaie de te changer, tu dis salut, ciao, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, c'est comme ça que je marche. Je commence à te demander si tu peux faire ça, si tu peux t'habiller comme ça et compagnie. Moi, je m'instope tout de suite. Est-ce que tu peux dire ça à ce moment-là ? Bah non. Je fais comme... Je l'aurais fait chez moi, en fait. Je ne me mettrai plus la pression. Terminé. Et je vais arrêter d'être à 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur les réseaux, sur Internet. Franchement, c'est l'anniversaire de tous mes neveux ces dernières semaines. Je regrette. Sincèrement. Donc voilà. Je n'ai juste pas envie d'arriver au point où elle en est arrivée. De se dire, j'arrête tout. J'ai envie de continuer de kiffer comme je l'ai toujours fait. Je vais essayer de trouver le juste milieu dans ma vie. Entre ma vie perso, ma vie pro, les vidéos, les partenariats. De moins mettre la pression par rapport à... Tu fais un partenariat, tu as plus la pression. C'est normal. C'est... La marque te paye pour faire une vidéo. Et tu te mets un peu plus la pression. Alors que pourquoi tu te mets toi-même ? Si on est venu à toi, si on t'a contacté, c'est pour ce que tu es. Alors pourquoi tu te mets... Pourquoi je me mets la pression comme ça ? Enfin... C'est fini. Voilà, si jamais vous avez le ressenti de voir pas mal de partenariats en ce moment, sachez que bon bah déjà le mois de juin c'est très particulier. C'est... Il y en a beaucoup. Et ce sont des choses que j'accepte parce que je suis trop acharnée. J'aime trop ce que je fais en fait. Et trop. Trop. C'est trop. C'est pas uniquement pour que je ne fais pas juste pour le côté argent. Franchement je pense que ça se voit dans mes vidéos bordel. Quand je parle d'un produit de maquillage, sponsor ou pas, payé ou pas. Ça se voit que j'aime ça quoi. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre que parfois vous vous dites Bon là il y a quand même deux sponso d'affilé. D'ailleurs là il y en a un autre cette semaine. Parce que parfois la seule chose qu'on peut vraiment t'imposer, si tu restes entière, moi je suis entière, donc c'est la seule chose que j'accepte qu'on me... C'est la date. Parfois on t'impose le côté qui me fait royalement chier. Lors d'un partenariat qu'on m'impose une date. Pourquoi ? Bah parce que moi j'avais déjà prévu de faire une vidéo d'autres. Là je viens de faire une vidéo en partenariat avec une autre marque et j'ai pas forcément envie de mettre deux vidéos en partenariat d'affilé. Moi c'est ça, c'est ce côté-là. De ce côté-là je vous comprends. Je vous comprends quand c'est d'affilé. Parce que je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes contents, même au vu des commentaires, vous êtes contents pour moi. Vous me dites à chaque fois, franchement à ta place, écoute pas les rageux, à ta place, si je pouvais vivre de ma passion et être payée trois fois plus, je le ferais mais sans hésitation. Je le sais. La majorité d'entre vous, parfois vous... Il y a deux vidéos d'affilé ou quoi que ce soit, je peux comprendre que vous auriez préféré qu'au moins entre les deux ou deux sur deux vous auriez des vidéos à moi en fait sans collaboration. Je peux complètement, complètement le comprendre. Sincèrement je le comprends parfaitement. Je vais juste vous dire que si vous avez eu l'impression que j'en faisais trop ou quoi que ce soit, sachez que j'y travaille. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'est un bonheur. C'est un bonheur de pouvoir collaborer avec toutes ces marques et d'être payée pour ce qu'on aime. C'est un bonheur. Il faut juste pouvoir trouver le juste milieu et bien savoir doser quoi. Doser. Que ce soit pour vous, mais pour moi. Pour moi aussi. Donc voilà. Que je me dise, il faut que j'arrête de me mettre la pression comme ça. Il faut vraiment que j'arrête d'être sous pression. Vouloir plus et mieux. Parce que je ne suis jamais satisfaite. Je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas juste envie d'en parler. Et franchement, merci d'être là à chaque fois. Merci de... Juste vraiment grâce à vous que j'en suis arrivée là quoi. C'est grâce à vous. Et aujourd'hui, c'est un travail à faire sur moi. d'être plus cool, de vraiment reposer sans pression avant de me perdre. Elle était triste, sa vidéo. Triste et belle. Dans ces moments-là, je me demande comment les autres YouTubeuses, Instagrammeuses et compagnie arrivent à aller faire des problèmes aux autres YouTubeuses alors que tu as déjà tout ça. Comment tu peux avoir de la place et du temps pour cette négativité ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que vous ne connaissez pas les dessous de YouTube. Je peux pas dire. Et je n'aimerais pas être à la place de certaines. Et d'avoir la façon de penser de certaines. Et la conscience de certaines aussi. Mais bon. Il est vraiment le temps que je vous fasse cette vidéo sur l'harcèlement. Il est temps. Je vais essayer de trouver du temps. Je vais me forcer. C'est même pas que je vais essayer et je vais me forcer à trouver du temps. On n'a pas à subir tout ça en fait. Je me rends compte que non. On n'a pas à subir tout ça. Surtout pas de la part de gens qui font à peu près la même chose que toi. Oui. C'est une nana sur Instagram qui m'a fait tous ses problèmes. Qui m'a harcelée. Une nana que je n'avais jamais rencontrée de ma vie. Mais apparemment. Qui a déjà apparemment pas mal de problèmes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Le karma existe de toute façon. Je ne sais pas trop si elle dort bien la nuit. C'est sa vie. Mais moi ça me... Franchement ça m'attriste énormément. Énormément. Je trouve ça trop triste. Je vous raconterai tout de A à Z. Tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous faire ça cet été. Je vais trouver un moment. Et puis voilà. Good vibes only. Que de bonnes ondes positives. C'est terminé le négatif. C'est terminé. C'est terminé. J'en veux plus. C'est fini. Je n'ai plus la tête. Ni pour les gens. Ni pour quoi que ce soit. Je continue de kiffer ce que je fais. Je continue de... Voilà. Vous êtes là. Et je vous en souhaite autant. Si jamais... Parce que moi je vous ai parlé de ma vie avant. Mais si jamais vous rencontrez une phase assez compliquée, difficile à vivre. Dites-vous que... Bon après ça peut être indépendant de nous forcément. Mais si ça dépend de vous. Si vous pouvez changer les choses. Ça peut être un truc tout con. Si vous avez 2 kilos en 3 qui vous rendent malade. C'est bon. Dès demain. Sport. Tout va aller mieux. N'oubliez pas de venir commenter sous ma dernière vidéo. La vidéo que j'ai filmée avec une abonnée. Parce que les commentaires. Ça par contre ça me fait toujours plaisir. Ça me réchauffe toujours le coeur. Même si ce sont des questions. Que ce soit des questions en rapport avec la vidéo ou non. Pour me raconter votre journée ou quoi que ce soit. Sachez que mon petit moment de bonheur quand je vous poste une vidéo. C'est vraiment de lire vos commentaires. Encore plus quand j'ai le temps. C'est de partager ces commentaires avec vous sur Snapchat. Et je vais trouver le temps tout à l'heure de le faire. Donc voilà. N'hésitez pas à venir commenter. Je vais lire tout à l'heure. Je viens de dire vos commentaires. Franchement vous êtes trop chou. Vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Franchement. Tu m'as demandé pourquoi t'es assise dans ton dressing. Je suis pas en mode dépression. Je suis en train de faire du tri. Je me demandais aussi le nom de la personne qui m'a harcelée. Si je ne le dis pas. Ce n'est pas pour rien. Elle a essayé de me pourrir la vie. J'ai pas envie de faire la même chose pour elle. Très bien que si je divulgue son nom et son prénom. Et son nom, son pseudo. Bref. Je sais que ce serait une passe très difficile pour elle. Bien sûr j'ai tout. J'ai son adresse IP. Son adresse où elle vit. J'ai tout sur elle. Si je ne divulgue rien. En tout cas pour le moment. Elle a essayé de me torturer. Elle a essayé de torturer ma famille et mes amis. Elle leur a fait beaucoup de mal. Elle nous a fait beaucoup de mal. Je n'ai pas envie moi de me rabaisser à faire la même chose pour elle en fait. Et du coup de faire du mal à ses proches. Je ne suis pas là en fait pour faire du mal aux gens gratuitement. Et pour le coup on pourra dire que... Ce n'est pas gratuit si je le fais parce que tout ce qu'elle a fait. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de moments où j'ai eu envie de le faire. Juste pour la descendre. Juste pour qu'elle ne puisse plus faire de mal à qui que ce soit. Qu'elle se sente heureuse et reconnaissante de tout ce qu'elle a déjà. Ou du moins ce qu'elle montre. Voilà. Donc voilà. Même si je sais que vous êtes nombreuses à mes suites partout. Et que vous avez déjà vu son pseudo s'afficher un petit peu par-ci par-là. Je vous demande juste de laisser là. Franchement la vie est courte et on n'a pas le temps pour ça quoi. Tant pis. Notre conscience est très très bien. On va bien. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas envie d'utiliser ma notoriété ou les gens qui me suivent pour lui faire vivre un enfer. J'ai pas envie. Donc voilà. Pour le moment c'est mon choix. Et j'espère que vous le respecterez. Mais il n'en demeure pas moins que je vous expliquerai tout dans ma vidéo harcèlement. Tout ce qui s'est passé. On arrête de parler de tout ça. On en reparlera quand j'aurai fait cette vidéo. Pour le moment c'est pas le cas. Donc positive attitude. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !